Faire des candidatures tous les jours ça peut vite être lassant et démoralisant. Déjà parce que c'est répétitif, mais en plus c'est pas tous les jours que vous allez recevoir des réponses des entreprises. Et soyons honnêtes, il y a même des entreprises qui ne vous donneront jamais de réponse. Donc pour préserver votre motivation, l'idée c'est de varier les démarches, parce qu'il n'y a pas que des candidatures à faire quand on cherche un emploi. Et d'ailleurs c'est exactement la même chose pour la recherche de stage. Donc je vais vous donner trois méthodes qui vont vous permettre de faire avancer vos démarches autrement. Première méthode, assister à des événements emploi, que ce soit des forums, des job dating ou autres. Ce qui est vraiment génial quand il y a un événement emploi, c'est qu'il y a des dizaines d'entreprises qui sont réunies le même jour en un même lieu. Et surtout ces entreprises elles ont des besoins, elles ont besoin de recruter. Ça veut dire qu'elles vont être particulièrement réceptives à toutes les personnes qui vont venir à elles. Elles vont être particulièrement à l'écoute de ce que vous avez à dire, de votre profil, de votre expérience, de vos compétences, de la motivation que vous avez, en gros tout ce que vous avez à dire à l'entreprise. Donc vraiment mettez à profit ces événements pour savoir quels sont ces événements et quand est-ce qu'ils ont lieu et où ils ont lieu. Tout simplement vous mettez événement emploi plus et vous tapez le nom de votre ville et là vous allez voir justement les événements emploi qui ressortent. Vous pouvez aussi préciser l'année pour être sûr d'avoir les événements à venir dans l'année dans laquelle vous faites votre démarche, votre recherche. Et là vous allez voir du coup tous les événements emploi qui sont programmés. Donc allez-y, participez à ces événements emploi et bien sûr allez-y avec des CV et en tenue d'entretien. Autre méthode pour chercher un boulot sans passer par les candidatures ou chercher un stage d'ailleurs, faites jouer au maximum votre réseau et allez sur le réseau parce que c'est en allant sur le réseau tous les jours, en suivant un petit peu l'actualité des personnes qui sont en contact avec vous ou en restant en contact avec votre réseau physique, en continuant à prendre des nouvelles que justement vous allez avoir des informations précieuses sur le marché caché. C'est-à-dire qu'on va vous dire bah tiens moi dans mon entreprise on recrute et pourtant il n'y a pas d'offre sur internet, il n'y a pas d'offre sur Pôle Emploi, il n'y a pas d'offre sur les job boards par exemple. Donc allez continuer à prendre justement à faire du lien, à prendre contact avec votre réseau pour avoir accès à ces informations-là parce qu'elles sont hyper précieuses et ça peut vraiment faire avancer vos démarches. Troisième méthode que je vous présente, se présenter directement en entreprise. Là c'est le meilleur moyen pour avoir une réponse rapide. Donc allez à l'entreprise, préparez bien sûr en amont votre pitch, donc vraiment en 1 minute, 1 minute 30 parce que là il faut que ce soit encore plus rapide. Présentez-vous, présentez votre démarche, présentez vraiment ce que vous recherchez, qui vous êtes, pourquoi vous vous présentez à ce moment-là à l'entreprise. Donc ça veut dire aussi en amont avoir ciblé des entreprises qui vous intéressent particulièrement pour proposer vos services. Allez-y là encore en tenue d'entretien et avec des CV. Dans le pire des cas, vous êtes arrêté à l'accueil, mais ce n'est pas grave, vous allez demander le contact de la personne auprès de laquelle postuler et au moins là vous êtes sûr d'avoir le bon contact, ce que vous n'auriez pas eu si vous aviez simplement peut-être recherché sur le site internet de l'entreprise. Et dans le meilleur des cas, vous allez peut-être rencontrer une personne susceptible de vous poser des questions et finalement vous serez déjà en entretien. Donc voilà trois méthodes qui vous permettent de faire avancer vos démarches, votre recherche d'emploi sans forcément passer par la case candidature. Si vous voulez d'autres méthodes, si vous voulez d'autres exemples et plus d'exemples et plus de stratégies, ça tombe très bien. Moi j'ai créé des programmes vraiment dédiés à ça. Je vous mets tout ça juste en dessous dans la description de la vidéo et je vous dis bon courage et bien sûr à bientôt dans une prochaine vidéo.